Les biceps, les biceps, les biceps en musculation, mon point fort, on va en parler, oui, parce que certaines personnes ont du mal à ressentir leurs biceps. Certaines personnes, ils veulent avoir des gros bras, mais ils sentent pas leurs bras, ou ils ont du mal. Les biceps, chez moi, c'est un point fort. C'est un point fort qui est génétique, mais c'est un point aussi que j'ai énormément bossé. Mais il faut savoir un truc, j'ai commencé et fait la musculation pour avoir des bras. C'est ce que je voulais voir en premier chez moi. Donc, je faisais que ça, que les biceps, super 7, des 3 exercices, des 4 exercices biceps en même temps. J'ai fracassé mes biceps, je faisais même des séances biceps tous les jours. C'était vraiment incroyable. Et avec mes plus de 7 ans de musculation, bientôt 10, je peux me permettre de donner des bons tuyaux pour bien fracasser tes bras et aussi les voir et les rendre visibles. Donc, je vais te donner 5 exercices et astuces avec des petites techniques que je fais pour bien bosser mes biceps. Premier exercice, exercice qui fait mal, mais il faut être un soldat. Il faut qu'on soit des soldats, c'est important. Premier exercice, c'est sans répétition, soit aux haltères, soit à la poulie. En général, je ne te cache pas, je le fais tout le temps à la poulie, je préfère. Tu prends une charge légère, tu vas faire 5 séries de 20 répétitions. Ça veut dire, tu vas faire 20 reps. Quand tu as fini tes 20 reps, tu poses tes haltères, tu souffres pendant 10 secondes et tu reprends tes haltères et tu refais ta série. Moi, à la poulie, à la salle, ce que j'aime bien faire, c'est faire 20 reps avec une charge. Je mets une charge un peu plus basse, je mets 20 reps, je mets une charge un peu plus haute, je mets 20 reps, plus basse, 20 reps. En fait, ça, je l'ai repris de City Fletcher. J'ai vu faire ça, je me suis dit, c'est bon, Dams, prends son truc de chargé et instaure-le dans tes entraînements parce que ça marche et j'aime bien les sensations. Donc, moi, j'aime bien faire ça. Et tu le fais en une fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de 4 fois 10 répétitions, 20 reps, hop, tu te reposes, tu souffres 10 secondes, hop, 20 reps, 20 reps, jusqu'à arriver à 100. Et après, tu as la congestion ultime pour faire ta séance. Ensuite, on a le curl biceps en prise marteau lourd. Très bon exercice, curl biceps, prise neutre ou prise marteau, ça travaille ton biceps et tes avant-bras. Moi, c'est important, certaines personnes sentent aussi les triceps, mais moi, c'est plus biceps avant-bras. J'ai déjà senti mes triceps, mais c'est plus quand je faisais biceps et triceps en même temps, d'accord ? Mais, biceps avant-bras. Il faut le faire cet exo, c'est important et en lourd. Il faut se faire plaisir. Unilatéral, tu mets lourd, tu es bien. Ce que j'aime bien faire, c'est garder un petit temps, une seconde de contraction, je redescends et je remonte. Histoire d'avoir un bon contrôle et de faire son mouvement propre. J'aime bien faire cet exercice entre 8 et 10 répétitions. Et 1 minute ou 1 minute 30 de repos. Les biceps, ça récupère très vite. Troisième exercice, curl biceps en supination avec 2 secondes de contraction. Le curl biceps en supination, c'est un très bon exercice. Parce qu'en fait, la prise supination, c'est la prise où ton biceps, il est très engagé et il fait mal, tu vois. Le biceps, c'est un gras. Et j'aurais dû commencer par là aussi que beaucoup de personnes ne se fracassent pas les biceps parce que les biceps sont ingrats dans le sens où tu as mal vite. L'information de la douleur au biceps est très rapide. Ça veut dire que ton corps te dit arrête très vite. Alors qu'il ne faut pas arrêter, il faut lui donner ce qu'il mérite. Il faut le mettre, d'accord ? Il faut lui dire aujourd'hui, ce n'est pas grave, tu vas avoir mal, on va faire la séance correctement. Ok ? Et ça, ça permet de titiller ton biceps, de lui dire aujourd'hui, c'est mort pour toi. Donc, supination, hop, 2 secondes de contraction, tu serres bien tes haltères, tu serres bien tes biceps et tu fais ta séries. Et ça, c'est bien. La sensation, elle est magique après. Surtout avec la congestion. Donc, 4 fois 10 répétitions avec 1 minute ou 1 minute 30 de repos. Quatrième exercice, on a la même chose mais en deux temps cette fois-ci. Donc ça, très bon exercice aussi. Là, tout sera dans le contrôle. Donc, charge un peu plus basse. Tu prends tes haltères, une demi-rep, une rep complète. Ça, c'est bien. En fait, tu vois, ça, c'est des exercices où tes bras, ils n'auront pas le choix de pleurer. D'accord ? Tu vas avoir mal. Là, ça sera un combat psychologique entre toi et tes biceps qu'ils n'en peuvent plus. Et c'est ça qui est bon. Il faut se faire mal de cette manière-là. Donc ça, il faut le faire. J'ai envie de le voir. D'ailleurs, je vais faire un petit programme biceps à la maison hard. Et je vais inclure tout ça. Ça va être magique. Donc, 4 fois 10 répétitions. Pareil avec 1 minute ou 1 minute 30 de repos. Tout dépend de toi. Cinquième et dernier exercice, curl biceps avec la barre EZ. J'étais obligé de le mettre. Tu me connais. Tu as grandi avec moi sur YouTube si tu me suis depuis longtemps. La barre EZ, c'est la base. Ce que j'aime bien faire, c'est faire 10 répétitions en prise largeur épaule. Et 10 répétitions serrées. Serrer, ça travaille ton pic du bicep. C'est bien. D'accord ? Ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Moi, je suis un sadique. Ça veut dire que j'aime bien mettre lourd de base. Je mets 2 poids de 20 ou 2 poids de 15 et je fais 10-10 sans changement de poids. Ça, c'est important. Quand tu finis ta première série, par exemple, tu fais tes directs, tu poses ta barre EZ pour faire ton changement de position. C'est important et surtout si tu mets lourd. C'est primordial. Moi, quand j'étais plus petit, j'aimais bien faire un truc où je lance la barre et je la attrape ou alors je garde la barre sur moi. Non, tu peux te blesser. Je me suis fait mal au poignet plein de fois en faisant ça. Je me suis fait mal au coude. Je me suis fait trop mal en faisant ça. D'accord ? Maintenant, il faut faire les choses bien. Précaution, c'est important. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre un banc. Je me mets... Enfin, j'écarte un peu mes jambes. Il y a un bon milieu. Ça veut dire que quand je fais mon changement, je pose la barre sur le banc. Comme ça, ça m'évite de baisser trop pour changer de prise. Ça, c'est bien. Tu peux le faire sur un banc ou au sol. Tout dépend de toi. Mais pose ta barre pour changer les prises. Donc, 4 x 10, 10, tranquillement. Ou alors, si tu as 2 bar Z, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'ai déjà fait barre Z, barre droite. Bar Z lourd, je fais 10 reps. Et à la fin, je fais échec avec une charge beaucoup plus légère. Bar droite, je peux le faire en léger parce qu'il n'y a pas trop de tension sur les poignets. Mais voilà, ça, c'est vraiment dans l'optique où dans ta salle, tu peux le faire. Ou bien alors, si tu n'as pas de deuxième barre, tu peux le faire aux haltères. Tu prends des haltères légers, prise serrée comme ça et tu vas à l'échec tranquillement. Ça peut être bien aussi. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Ces instructions pour avoir des bons biceps. Pour bien sentir ses biceps. Parce que c'est important, si tu as kiffé, mets-moi un j'aime, mets-moi un commentaire. C'est important, abonne-toi à la chaîne. Commande avec le code d'âme sur MyProtein, c'est un truc à prendre. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501